Le professeur Joël Crasso, le ministère de la Compassion des Arts, le guide spirituel de la Confédération Internationale de lutte contre la délinquance des crimes spirituels. Comme vous le constatez, nous donnons l'espoir de recevoir une don de la part d'un frère qui visite en Allemagne. Nous disons merci à ce bien-aimé. Je vais devoir justement t'aider le nom parce qu'il voulait que ça soit vraiment aimé. Merci pour ce bien-aimé parce que le ministère a vraiment besoin de soutien, d'aide, parce qu'honneusement, nous délivrons les dons. Et puis, en même temps, il y a des personnes qui, n'est-ce pas, restent dans les centres parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, d'aide spirituelle d'encadrement, dont les parents l'est, n'est-ce pas, à nos châtes. Et merci pour ce bien-aimé. J'aimerais que les gens, vraiment, plus souvent, suivent l'exemple de ce frère. Nous ne sommes jamais vus physiquement, ni sur le Skype, mais nous ferons penser que le ministère a besoin d'être soutenu. Et c'est ce qui a entendu se faire, d'ailleurs, pour l'heure à Dieu. Nous avons besoin des moyens. Vraiment, nous avons des moyens. Nous communiquons beaucoup là-dessus. Le ministère de Jésus-Christ était soutenu par des personnes. Lui faisait de spirituels, il y a des gens qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus-Christ. Nous avons belle bien l'action, mais nous avons des gens, c'est des moyens financiers, en fait, de pouvoir renoncer le royaume. Et le matériau aussi pour pouvoir équiper les gens. Voilà, équiper les gens, non, disons, merci. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. J'aimerais que beaucoup de personnes suivent l'exemple. Je vais laisser le frère au président. Merci, prophète, maréchal de la brigade anti-sorciers. C'est vrai, nous sommes ce matin en réception de beaucoup de vêtements, beaucoup d'habits. Nous disons vraiment merci. A sa suite, je dis merci à notre frère d'Allemagne et que le ministère, comme l'a dit le prophète, aujourd'hui, a beaucoup de démunis. Parce qu'après la délivrance, il y a un camp où le prophète héberge tous ces jeunes gens-là. Ensuite, il y a des écoles. À Zaroco, par exemple, il y a tant de l'habits du prophète, des dons. Avec ce geste, nous suggérions que tous les autres qui nous suivent aux Etats-Unis, en France, en Belgique, partout, suivent cet exemple-là. Suivent cet exemple pour que vraiment le ministère puisse satisfaire à tout le monde. Le prophète, il a un don. Il est libre, il guérit les gens. Mais à même temps qu'il guérit les gens, son ministère a besoin d'être soutenu. Et soutenir ce militaire, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Encore une fois de plus, on vous dit merci. Shalom. Oui, donc si le ministère, je vous dis, si le ministère est équipé, vraiment, nous serons vraiment quelque chose de portable. Il faudrait que le ministère soit soutenu par tout le monde d'ailleurs, parce que le ministère, n'est-ce pas, apporte beaucoup, la vie, tout. Et franchement, nos frères de la diaspora, bien-aimés, vous devez vraiment soutenir ce ministère. Nous avons même besoin du matériel, des équipements, de la sonorisation. Nous avons besoin de véhicules, n'est-ce pas, en fait, de pouvoir aller en campagne, évangéliser. Nous avons choisi, n'est-ce pas, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, en fait, de pouvoir établir notre ministère, nos évangélisants, nos parents. Et la plupart sont les démunus. Donc nous disons encore merci à ceux bien-aimés. Shalom. Et que tout le monde est sous l'exemple.